L'Assemblée parlementaire de la francophonie L'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est la vigie de la démocratie dans l'espace francophone. Nous sommes non pas un opérateur de l'Organisation internationale de la francophonie, nous sommes des parlementaires qui, au sein de l'espace francophone, accompagnons la mise en place de dispositifs législatifs. Les gouvernements et les chefs d'État ont leurs représentants au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Les parlements ont leurs propres institutions dont j'assure la responsabilité. Notre rôle est d'accompagner avant tout les parlementaires. Les parlementaires dans leur action de législateur, les administrateurs et fonctionnaires des assemblées parlementaires dans leur mission administrative. Et évidemment, notre rôle est aussi de prendre des positions communes sur des grands engagements internationaux. Le dernier engagement que nous avons pris en commun, qui a pesé, je le crois en tout cas, c'est dans la conférence de Paris, où nous avons pris ensemble des orientations visant à poser le problème du changement climatique, des dérèglements climatiques et de l'engagement de l'espace francophone dans ce nouvel ordre mondial qu'est le développement durable. La francophonie, je le dis très souvent, a permis, cette langue, le français, a permis à de nombreux États à se détacher de ces liens vis-à-vis de la colonisation. C'est en français que la décolonisation a eu lieu. Et donc la France, petit à petit, s'est retirée au fond de ces espaces. Et on peut en comprendre des raisons. Il y a eu ensuite le deuxième âge de la francophonie, où les relations ont pu être conflictuelles, ou quelquefois trop proches pour des raisons économiques, ou des raisons de lien hiérarchique. Et puis maintenant, on rentre dans la troisième révolution de la francophonie, celle du partenariat. Et le partenariat, ça doit être une relation entre la France, notre pays, et l'ensemble de l'espace francophone, qui se situe sur l'ensemble des continents. Une relation qui est adulte. Une relation d'influence sur la scène internationale, pesée sur le global. Avoir aussi toujours à l'esprit que la langue française. C'est aussi une influence en matière culturelle, en matière de droit, par exemple. C'est aussi une influence dans le numérique, peut-être, aussi. Donc voilà, il faut que cette langue soit encore portée. Nous sommes, nous, dans l'espace francophone, pour le plurilinguisme. Cette idée, au fond, qu'il ne peut pas y avoir une langue qui s'impose sur les autres langues. Moi, je ne suis pas contre l'anglais ou contre l'espagnol. Je suis pour le multilinguisme. Et plus on parle des langues différentes, plus on s'enrichit. C'est ça aussi le rôle de la francophonie. Sous-titrage Société Radio-Canada